Alors voilà la deuxième vidéo pour la Wii. Alors cette fois je vais vous expliquer comment allumer la Wii et comment jouer à un certain jeu. Alors là pour allumer la Wii, il faut appuyer sur le bouton Power. Ensuite il faut mettre en CD, on va mettre Wii Sport. Voilà, c'est tout. Ensuite, il y a ça qui s'affiche à l'écran. Il faut appuyer sur le bouton A. Donc on prend une manette, on appuie sur le bouton A. Voilà. Alors là, on a plusieurs options. Alors là vous voyez, la petite main c'est la manette. Alors si jamais, pour les petits trucs noirs là, qui viennent ici, ça c'est à cause de l'appareil photo. Alors, on va mettre Wii Sport ici. On va cliquer sur le bouton A. On va mettre démarrer. Donc là, ils disent appuyer sur le bouton A et B en même temps. On le fait. Donc là, après on appuie sur Sport. Le tennis, le baseball, le bowling, le golf et la boxe. On va faire le tennis, c'est le plus facile. Donc là, on peut choisir 1, 2, 3 ou 4 joueurs. Mais comme on est tout seul, on met 1. Ok. Donc là, ils nous demandent d'appuyer sur le bouton A et B en même temps, on le fait. Donc là, on a le terrain de tennis. Je ne vois plus ma main. Voilà. Et puis là, on est 2 fois. Donc on peut choisir d'être 1 fois, par exemple. Alors on s'enlève, voilà. Alors on peut choisir 1 jeu, 2 jeux gagnants, 3 jeux gagnants, ou après 1 jeu, c'est plus vite fait. Donc, pour lancer le tennis, il faut faire comme ça. Donc, moi, je suis là. Et il nous montre les ralentis. Enfin bon, ce n'est pas très intéressant. Et voilà. Donc après, on a une partie de tennis. Ensuite, le bouton ici au milieu, comme je vous ai expliqué pour la première vidéo, hop, on appuie dessus. Et on peut choisir d'aller, de retourner sur le menu Oui. Donc, par exemple, on appuie dessus pour venir à la partie. Voilà. Et ça recommence. Il n'y a aucun bouton à appuyer. Il faut juste frapper avec la Wiimote, comme ceci. Comme ça. Souvent, c'est très très long. Et voilà. Et on appuie sur le bouton Plus, par exemple. On peut continuer, recommencer, ou bien quitter. Bon, on va quitter. Et voilà. Donc, par exemple, maintenant, on peut prendre Booling, par exemple. Donc, on va mettre un joueur. OK. Donc, voilà. Donc, avec l'espèce de sticker, là, on peut déplacer la balle. On va mettre un peu près au milieu. Et avec celui du haut, on peut avancer pour voir mieux où on vise. Tac. Maintenant, on presse le bouton B. On fait comme ça. Voilà. Et voilà. Et voilà. Après, on continue les parties. Et on peut gagner ou perdre. Voilà. A plus pour la troisième vidéo. A plus pour la troisième vidéo.